et redond les budgets dans le groupe de pathologie congénitale pour une meilleure prise en charge de malades. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue. La République démocratique du Congo n'a pas de terre à donner au Rwanda. C'est bien les contraires. À propos du professeur émérite Isidore Ndaiwell qui estime que la sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame fait tomber le masque et donne davantage de l'éclairage sur les motivations de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. On l'écoute, le professeur Isidore Ndaiwell au micro de Skarambal Kaichi. Cette déclaration a l'avantage de la clarté. Ah bon ? La clarté ? La clarté. Les masques sont tombés. Oui, c'est très clair et c'est très intéressant. Et pour le Congo, c'est vraiment un élément intéressant. Pendant des années, le Congo essaie d'expliquer qu'il existe des prétentions hégémoniques du Rwanda sur le Congo. Et le monde international ne croit pas à ses oreilles, non, ce n'est pas vrai, etc. Bon, voilà que pour une fois, très clairement, on nous dit non, si nous refaisons la guerre depuis 25 ans, ce n'est pas ce que nous voulons récupérer, soi-disant, nos terres. Alors, au moins maintenant, la chose est claire. Mais, on peut se dire, s'il en était ainsi, mais fallait-il tuer tant de gens, faire la guerre pendant 25 ans, Si ce n'était qu'une prétention de cette nature, il existe des instances internationales pour pouvoir en juger. Je pense, très honnêtement, que pour qu'un jour nous ayons des rapports sains avec le Rwanda, il y a une guerre salutaire qui doit se faire. J'insiste, salutaire. C'est-à-dire, une guerre qui pourrait nous permettre, enfin, de se regarder face à face et d'être vraiment de même bord. Parce que pour le moment, le Rwanda, avec toute l'accumulation des aides militaires internationales, est devenu un peu, je dirais, la puce du temps moderne. En sécurité grandissant dans la ville-provence Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, était dernièrement dans la commune de Kissinsault, où c'est hors la loi, où ces enfants, appelés communément Kuluna, font la loi et se battent à tout moment. Dans un tribunal populaire, Peter Kazadi a d'ailleurs annoncé un numéro vert qui sera bientôt opérationnel pour permettre à la population de dénoncer dans l'anonymat tout acte en civique. On en parle avec Alain Bikai. Des pertes en vies humaines, des postes de police pillés, des commerces et habitations vandalisées, tel est le bilan des bagarres rangées des jeunes Kuluna de la commune de Kinsesso et ceux de Mbanzalimba dans la commune de Lemba du week-end passé. C'est hors la loi, défie même l'État, un véritable Far West. Informé de la situation, le patron de la Sécurité nationale, Maître Peter Kazadi, s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de cette situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a été accueilli à Moïse par la population de ses coins de la capitale, victime des arts barbares causés par ces inciviques. Dans une sorte de tribune d'expression populaire, Maître Peter Kazadi Canconde a sollicité la collaboration des uns et des autres pour mettre fin à cette situation avant de leur annoncer la mise sur pied des numéros verts pour dénoncer tous ces malfrats. Ce qui se passe ici est inacceptable. Je suis venu vous assurer le soutien du gouvernement de la République. Les chefs de l'État et votre gouvernement ne vous abandonneront pas. Tout ce que je vous demande, c'est de collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tous ces malfrats qui sèment la terreur dans ces coins. Si vous ne les dénoncez pas, ces inciviques qui vivent avec vous vont encore tuer d'autres personnes. Seance tenante, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion en urgence avec les bourgoumets décédés communes et les responsables des services de sécurité pour statuer sur ces cas et arrêter des stratégies. La patrouille ministre, forces armées de la République, police nationale congolaise, initiée par le maire de la ville de Matadi, dans la province du Congo central, produit déjà ses effets au Cicero Mavinga. Un parent de plusieurs cartels criminels et vendeur de drogue est tombé dans le filet. Le tribunal des grandes instances de Matadi a infligé de lourdes peines aux malfrats arrêtés dans le cadre de cette opération. On retrouve encore une fois l'Ambikaï. Nous ne sommes pas dans un film hollywoodien, mais c'est une opération des titans réalisée par des éléments des fardessais peintés dans les cadres de la patrouille mixte dans la ville de Matadi. Il a fallu beaucoup de professionnalisme pour arrêter les chefs de banque des malfrats et vendeurs de drogue Cicero Mavinga alias, maîtres d'État et des circonstances. Sous la supervision du maire de la ville, Dominique Odiambeté, les patrouilleurs ont saisi dans sa résidence une cargaison de drogue, communément appelée bombée et d'autres cocaïnes. Selon les témoignages concordants, ce Pablo Escobar matadien serait à la base de la dépravation des mers, des jeunes et parrain de plusieurs cartels de criminels qui sémèrent la terreur dans les différents quartiers de cette ville. Respectué des droits des personnes, les maires de la ville a ordonné les transferts de tous ces inciviques devant leur juge naturel pour une audience foraine qui a été organisée par le tribunal des grandes instances de Matadi. Vu la gravité des faits réprochés à ces malfrats, les tribunales les réinfligent des lourdes peines. Le tribunal, qu'on a chacun, a la peine de mort pour l'association des malfaiteurs. Vendons les servis pénals principaux pour extorsion. Vendons les servis pénals principaux pour chaque cas de vol à l'aide de violence. Très déterminé à ramener la tranquillité dans sa juridiction, Dominique Odiambete ne lésigne pas sur les moyens pour faire respecter l'autorité de l'Etat. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, le monde célèbre aujourd'hui la journée de l'hémophilie, cette maladie génétique qui s'est traduite par une incapacité du sang à coaguler et très peu connue du grand public. Le ministère de la Santé publique compte l'inscrire dans le budget dans le groupe de pathologie congénitale pour une meilleure prise en charge de malades. J'ignore, Yangouma, nous en dit un peu plus. 7 avril de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'hémophilie pour commémorer la date de la Fédération mondiale de l'hémophilie, Franck Schneibel. L'hémophilie est une maladie qui se caractérise par un défaut de coagulation qui se traduit par de petits saignements de longue durée. Ces saignements peuvent être extériorisés ou internes. Pour cette année, le thème est axé pour tous, la prévention des saignements comme référence mondiale de soins. Le message du président de la Fédération mondiale de l'hémophilie, César Garrido, pour cette année est un appel à l'action pour la communauté et vise un meilleur accès au traitement, notamment la mise en œuvre des soins à domicile ainsi que des traitements prophylactiques pour aider des personnes à bénéficier d'une meilleure qualité de vie. Ainsi donc, contrôler et prévenir les saignements, c'est l'essentiel pour améliorer la qualité de la vie. Les recommandations, au ministère des Finances, nous lui demandons d'exonérer et de faciliter le dédouanement des facteurs plasmatiques de coagulation, dont gratuits de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et au ministère de la Santé, aidé à l'ACDH, qui est l'Association Congo démocratique des hémophiles, à diagnostiquer les nouveaux nombreux cas d'hémophiles qui ne sont pas encore diagnostiqués. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé publique doit inscrire dans le budget ces pathologies rares, hémophilies, dont les groupes de pathologies congénitales, telles que la drépanocytose, pour permettre une meilleure prise en charge aux personnes atteintes de cette maladie dévastatrice. Autre chose, l'Octroi domine des microcrédits aux petites et moyennes entreprises. C'est l'une des missions principales de la Fondation Jean-Claude Soungoula, qui a fait sa sortie officielle il y a quelques mois. Une mission dévoilée par son président lors d'une cérémonie porte ouverte, marquée par des adhésions massives. Les détails avec Eric Kabamba. Les portes de la Fondation Jean-Claude Soungoula étaient grandement ouvertes au public de toutes catégories pour se rendre compte de la mission première de cette Fondation. Une journée porte ouverte, coïncidée avec des adhésions massives. Devant des centaines de quinois venus des quatre coins de la capitale, le président de cet asbel, Jean-Claude Soungoula, à cœur ouvert, a dévoilé les ambitions de sa Fondation, axées essentiellement sur les actions sociales, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antonchiseré de Tulumbo, l'octroi des crédits pour financer toutes les petites et moyennes entreprises pour créer plus tard de jeunes millionnaires congolais. C'est la base même de cette Fondation. La grande réunion d'aujourd'hui était essentiellement focalisée sur ce que nous appelons la journée porte ouverte et d'adhésion massive des nouveaux membres à la Fondation Jean-Claude Soungoula. Nous avions aussi profité de cette occasion pour présenter le calendrier de nos activités à nos membres ainsi que d'expliciter en long la façon dont nous allons travailler, les méthodes de travail ainsi que les critères d'éligibilité pour l'octroi de ce que nous appelons micro-prédit. Quelques mois seulement après sa sortie officielle, cette Fondation continue à s'étendre dans toute la capitale et son président procède déjà à l'installation des comités locaux des différentes entités. Quelques quartiers de la commune de Léma vont bientôt renouer avec l'électricité et après plusieurs mois passés dans le noir, la deuxième vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP, Norbertine Matanda, a remis un nouveau transformateur pour l'électrification de ce coin de la capitale, et versant de Caboaba. Restés pendant plusieurs mois dans le noir, les habitants du quartier commercial dans la commune de Léma peuvent enfin dire au revoir à l'obscurité. Une énorme panne d'électricité due à un incident sur un transformateur avait touché ce coin de la capitale. Après plusieurs cris d'alarme, la solution vient enfin d'être trouvée. La deuxième vice-présidente de l'interfédérale de l'ACP, Norbertine Matanda, vient en Messie en remettant un transformateur tout neuf. Les ampoules peuvent enfin rallumer dans des maisons de ses habitants. Le manque de l'électricité dans cette commune favorise la délinquance. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ce nouveau transformateur pour éclairer les différents quartiers. Femmes, hommes et enfants, tous n'avaient qu'un seul mot, dire merci à la bienfaitrice qui est aussi native de la commune de l'Emba. Le quartier Mawanga, dans la commune de Makala, s'est désenclave de plus en plus, surtout avec la construction d'un pont moderne. L'ouvrage financé sur fonds propres de l'Inde, notable de la FUNA, a été inauguré le week-end dernier. Les habitants de ces coins de la ville, le Provence et Kinshasa étaient très heureux, on le voit très heureux, dans son reportage de Serge Nair le matin. La circulation du quartier Kimwenza, dans la commune de Makala, éprouve des difficultés énormes des circulations dès que dame la pluie est tombée. Fini donc les calvaires. Désormais, avec cette infrastructure, il est possible de réaliser paisiblement la traversée sur l'avenir Bukanga et ses environs, accompagnés d'une foule des résidents des quartiers concernés par les ponts. Ainsi, JT, maître Pondjunga, a personnellement procédé à la coupure du ribond symbolique. C'était sous les acclamations de la population bénéficiaire. Et c'est là, en présence des autorités locales, du secrétaire général, du MLC, Fidel, Babala, ainsi que tant d'autres cadres et membres de la dynamique Pondjunga. 25 ans ou plus la durée de ces ponts. Les travaux de construction de cet ouvrage ont été financés sur fonds propres des maîtres Pondjunga, cadres du MLC, dans le but de désenclaver cette partie de la capitale. Le chef de l'État, son excellence, M. Félix, en tant que c'est qu'il dit, l'a déjà si bien dit, le peuple est d'abord. Aujourd'hui, vous avez la concrétisation de cette parole qui n'est pas un slogan, le peuple est d'abord et nous nous montrons proche de la population. C'est ça même le crédo de l'Union sacrée. Par ailleurs, n'ayant pas accès à l'électricité depuis plusieurs années, les habitants du camp Pinzi à Yolo dans la commune de Calamou n'ont pas été oubliés. Ils ont reçu une donation d'un câble électrique de plus d'une trentaine de mètres en vue du rétablissement du courant électrique dans ces coins de la ville. Il s'agit encore là d'une œuvre sociale des maîtres Pondjunga en faveur de la population des FUNA. Le mouvement est à pour objectif de grouper des personnes exerçant une même profession en vue de défendre leurs intérêts. Le syndicaliste doit bien jouer son rôle de défenseur de droit de travailleur. C'est la recommandation du professeur Ngo Per de l'Université de Kinshasa formulée dans un ouvrage publié sur le syndicalisme. Il a tout expliqué lors de journées sur le séance de travail organisées à la Faculté de Sciences Administrative et Sociales de l'Université de Kinshasa à Rode Panda. Le 14 avril 2023 de première journée scientifique organisée à la Faculté de Sciences Sociales, Administratives et Politiques de l'Université de Kinshasa en collaboration avec le Centre Interdisciplinaire en Sciences du Travail. Cette cérémonie a été présidée par le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, assistant principal directeur de l'Uniquine, le professeur Jean-Marie Kainbentoumba. Trois temps forts enregistrés, à savoir les exposés du deuxième jour des travaux dans l'avant-midi, premier épisode, ensuite les recommandations issues du rapport général et les baptêmes de trois ouvrages scientifiques. Deux de ces trois livres sont l'œuvre du professeur Riffin Nkampere Ilunga, publié sur le syndicalisme congolais et actions sociopolitiques en période de démocratisation et l'autre sur les partenariats et les acquis dans les secteurs fluviales et lacistes en RDC. Le troisième livre du professeur Crispin David Mwengue Nounungu consacré à la réforme de la sécurité sociale à RDC. Nouvelle stratégie selon le professeur Albert Mounuma Mounanga, coordonnateur de ces journées scientifiques et doyé honoraire des sciences sociales administratives et politiques. On ne forme pas les élites sans la recherche accompagnée de la pratique. Le centre de recherche interdisciplinaire en ce travail s'en fait dans nos communautés du département de centre et à beaucoup d'opportunités dans le monde du travail. Beaucoup de pistes de recherche. Le but poursuivi est de démontrer les rôles du travail dans l'épanouissement de l'homme et la société ainsi que sensibiliser les organisations sociales professionnelles à la formation et à la promotion de la recherche. Les nouveaux codes numériques du numérique de l'RDC parlons-en. Le point focaux de quelques ministères sont en formation de remise à niveau organisé par la commission interministérielle de la gestion de la charte de l'entité visuelle et du portail du gouvernement. L'objectif est de les outiller à une bonne maîtrise de cet outil de travail dans ce secteur. Joël Caimba et Passons Somboyo. Donner à chaque personne la possibilité de construire une communauté, de rapprocher le monde et préserver l'intégrité des élections qui pointent à l'horizon, c'est l'objectif à atteindre par la commission interministérielle de la gestion de la charte de l'entité visuelle du portail CIGIP du gouvernement en collaboration avec META. Ce lundi 17 avril 2023, un atelier de formation à l'intention du point focaux des différents ministères s'est ouvert, coordonné par le secrétaire permanent de CIGIP Serge Nguya sous tutelle du ministère du numérique et celui de la communication et médias. Cette formation est plus que cruciale à l'approche des échéances électorales, précise le professeur Désiré Eberhand. Nous confitons de l'expérience de META pour pouvoir donner les autres techniques pour pouvoir faire des mises à niveau de nos équipes sur la manière de gérer le contenu public, sur la manière de pouvoir protéger nos systèmes d'information également. Et donc, c'est partant d'expérience-là pour une maison comme META qui mondialement est connue et toujours une solution j'allais dire supplémentaire dans le sens de la mise à niveau de nos équipes techniques. La directrice des politiques publiques en Afrique chez META apprécie la démarche et compte y contribuer. La charte graphique est un condensé des normes graphiques élaborées afin de répondre à la vision du gouvernement, celle de doter les pays d'une identité visuelle, surtout les supports des communications officielles. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, membres de l'Union sacrée, étaient tous, les membres de mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, étaient tous en réunion. Cette rencontre consistait à confesser leur foi au président de la République, Félix Antoine Tshikedi Tchilombo, ainsi qu'à soutenir les forces armées de la République engagées au front. Ils proposent également la stratégie pouvant permettre à Félix Tshikedi de briguer un deuxième mandat. Iverson Kaboba sur les images de Patrick Badibanga. À toute action, les bien communs, les bien communs, les bien communs. La réussite d'une épreuve doit se préparer en amont. Cet adage vaut son pésador dans le cadre de cette réunion des membres du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, tous membres de l'Union sacrée pour créer une synergie en vue de donner le garant de la nation, Félix-Antoine Tshikedi-Chilombo, un deuxième mandat aux élections de 2023, a expliqué John Mbayantita, président national de cette formation politique. C'est ici l'occasion pour le MRJCO de rappeler à la communauté internationale les principes de la souveraineté et de l'indépendance visant à gérer les affaires intérieures d'un pays sans aucune injection extérieure. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJCO en sigle soutient la position du chef de l'État. Son Excellence Félix-Antoine Tshikedi-Chilombo sert des non-négociations avec les Rwandais dites les rebelles du M23. A l'issue de cette réunion, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a invité le peuple congolais dans son ensemble à un soutien indéfectibles aux FADC engagé au front contre l'armée d'occupation rwandaise. Direction le Grand Kassai sur l'imprégnation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Le projet du gouvernement congolais a été organisé dans trois provinces du Grand Kassai. C'est le gouverneur du Kassai oriental Mathias Kabea qui envers ses travaux. C'est à l'occasion de la clôture des mois de la femme que Mme Pascaline Koudoura au cadre du parti présidentiel UDPS était allée à la section Gombakikoussa pour sensibiliser les femmes de l'UDPS sur les élections de 2023. En bonne mère des familles, Pascaline Koudoura a remis à toutes les mamas présentes l'épargne afin de clôturer avec eux en beauté les mois dédiés aux droits de la femme. Il en est suivi le deuxième jour de la visite de la cellule Koutou dans la section Gombakikoussa où dirige le camarade de Djouma Sélémani Pascaline Koudoura en bonne mère de famille. Elle était encore allée pour parler avec les mamas de l'UDPS de la cellule Koutou où Pascaline Koudoura a insisté sur les rapports aux élections de 2023 où Pascaline Koudoura invite toutes les mamas de l'UDPS à s'y mettre. Nous avons préparé une rencontre avec les femmes pour leur sursens pour les sensibiliser davantage pour dire la promotion de la femme. Notre président de la République nous a déjà montré sa volonté politique de promouvoir les femmes mais la responsabilité reste également dans le chef de la femme c'est-à-dire de vouloir participer à la gestion de la chose publique et d'adhérer dans les partis politiques au moment arrivé au moment opportun au moment venu de se lancer et de se jeter à l'eau comme les hommes pour pouvoir d'abord postuler et aussi participer avoir le siège comme les hommes et pouvoir participer à la gestion de la chose publique. Ce n'est pas par ailleurs que Mme Pascale Nkodura au cadre du parti présidentiel IDPS ne cesse d'aménager aucun effort pour la réélection du chef de l'État Félix en tant que de Toulumbo aux échéances électorales de 2023. C'était plutôt la sensibilisation de femmes de l'UDPS sur les échéances électorales. On reste dans ce chapitre pour parler aussi de cette rencontre de membres de l'Union Sacrée pour le soutien au chef de l'État Félix Antoine de Toulumbo et à l'armée. C'est après le carnaval que tout a commencé dans un cadre situé dans le district de la Tchangou. Devant les membres et quelques invités de marque le président de l'Alternative pour les Congos M. Michel Omba a retracé l'historique avant de présenter la vision politique de cette formation membre de l'Union Sacrée pour la Nation. La CRDC s'engage pour la conquête du pouvoir l'exercer le plus longtemps possible à tous les niveaux et soutient celles ou ceux qui marcheraient dans la volonté de Dieu et qui feront le bonheur de notre paix. Les valeurs qui fondent l'Alternative pour les Congos sont chrétiennes. La justice et le pardon pour le développement harmonieux du pays et l'épanouissement de la population. Il a par ailleurs procédé à l'installation des fédéraux et interfédérales du district de la Tchangou. Il s'est dessinialé que ces partis politiques sont parmi des partis politiques qui ne jure que sur le second mandat du président Félix-Antoine Tchisekedi. Je le disais tantôt en atelier sur l'imprégnation du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale. Le projet du gouvernement congolais a été organisé dans les trois provinces du Grand Kassai. C'est le gouverneur de la province du Kassai oriental, Mathias Kabea, qui a ouvert ses assises grâce de l'économie rurale. C'est le gouverneur de l'économie rurale. L'atelier sur l'imprégnation du broadeur dans l'espace du Grand Kassai a eu pour objet d'expliquer et de faire comprendre aux participants le rôle et la mise en œuvre du dit projet. Il a été longuement question de la problématique des routes des desserts agricoles. Je veux bien continuer mon propos sans pour autant rendre un hommage le plus différent au chef de l'État Excellence Félix en plan du sécurité de l'Hombo qu'une hommage auquel n'effort pour l'amélioration des conditions de vie des populations rurales de la RDC en général et celle de l'espace Grand Kassai en particulier. C'est de développer notre territoire à partir de la base et en train d'être matérialisé par le gouvernement de la République. Le chef du projet ProAdair a expliqué l'importance de ces routes dans l'évacuation des produits vers le grand centre de consommation. On investit chaque année mais lorsqu'on est sur ces routes-là on a toujours l'impression que rien n'est fait parce qu'il faut reconnaître que nous sommes dans une zone tropicale mais il pleut abondamment. Donc si vous réhabilitez avec la terre 3-4 mois après le lépreu revient et ça balaye. Et aujourd'hui avec la stratégie de ProAdair c'est d'établiser des tronçons qui sont des tronçons problématiques parce que si vous visitez n'importe quelle route de dessert agricole ce n'est pas toute la longueur de la route qui est abîmée. Il y a des points spécifiques qui sont abîmés que nous appelons des points chauds. Et à chaque fois que la route sera impraticable c'est toujours à ces mêmes endroits. Et le ProAdair veut maintenant aller par l'approche de stabilisation. Ce sujet important a suscité une curiosité des participants qui voulaient savoir davantage. Le ProAdair a doté les chefs des secteurs de 52 motos. Ces engins leur permettront d'accomplir une bonne itinérance dans leurs secteurs respectifs. Fin de ce journal Mesdames, Messieurs merci à vous de nous avoir suivis et surtout belle semaine à tous et à toutes. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501